Musique Bienvenue à Ya Congo, une émission qui parle du Congo mais aussi de sa jeunesse, des femmes et des hommes qui inspirent et qui nous inspirent. Aujourd'hui nous avons une émission très singulière parce que c'est une émission avec que des femmes. Alors oui, aujourd'hui c'est moi-ci à Congo. Je m'appelle Tissia Moukouna, je suis entrepreneur et j'ai eu l'idée de faire une émission qui réunit des modèles et des personnalités vraiment remarquables. Pour aujourd'hui, je suis accompagnée par mon ami journaliste, j'espère Labunda, le seul homme de ce plateau. Bonjour j'espère. Bonjour Tissia Moukouna, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout mais aussi à ceux qui sont dans la salle. Je tiens à faire remarquer d'entrée de jeu que ce sont des femmes de haute facture. Ces femmes qui ont accepté de mettre leurs atouts au profit de la nation congolaise pour le bien-être commun. Alors pour ce tout premier volet de Ya Congo, moi-ci à Congo, c'est donc parti. Merci bien Tissia Moukouna, vous avez dit que ce sont des femmes de haute facture. Qu'est-ce sont-elles ? Que font-elles ? Est-ce que nous pouvons les découvrir ensemble avec nos fidèles téléspectateurs mais aussi ceux qui sont dans la salle ? Bien entendu, alors aujourd'hui nous avons des femmes, comme je l'ai dit, inspirantes et remarquables. Je vais commencer par présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, quelqu'un qui pour moi, j'ai envie de dire un peu comme une petite fille, c'est la meilleure. Allez-y. Je parle de Madame Marie Chantal Caninda. Bonjour. Bienvenue Madame. Bienvenue, bienvenue. À côté de Madame Marie Chantal Caninda se trouve quelqu'un qui a osé. Oui. Une combattante, une battante, quelqu'un qui nous a montré que oui, c'est possible. Mais aussi quelqu'un qui a lancé un cri du cœur, écoquille, pour défendre les femmes à l'est du pays qui sont violentées. Vraiment. Une personnalité que nous admirons ici, on est honoré d'avoir Madame Marie-Josée Ifobu. Bienvenue Madame Marie-Josée Ifobu. Face à ces deux femmes, deux femmes remarquables. Alors la première a voyagé, elle a travaillé un peu partout, elle a été la directrice des ressources humaines d'une entreprise multinationale. Elle en a géré des gens. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise dans son entreprise Odari, elle est experte juridique. On est très, très, très honoré d'avoir Madame Yvonne Chika. L'honoré de notre côté, Madame Marie-Josée. Et pour finir, nous avons une dame qui a une double casquette. D'un côté, PDG de la société Allo Service, une société patriotique. De l'autre, responsable de communication d'une des plus grandes banques d'Afrique, l'AroBank. Cette dame, elle sait tout faire. Moi, franchement, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à nous dire. S'il vous plaît, applaudissez bien fort Madame Rita Massé. Madame Rita Massé, vous bienvenue. Alors, j'ai bien aimé pendant la présentation, tout était un peu modeste. Genre là, là, elle en fait des tonnes et tout. Mais c'est vrai, elles sont vraiment remarquables. Oui, effectivement, nous avons dit que ce sont des femmes de haute facture, bien entendu. Alors, c'est une première question que je vais poser à tout le monde. Nous venons pas très longtemps de célébrer la journée consacrée aux droits de la femme dans les formats où nous connaissons. Est-ce que nous pouvons savoir, je ne sais pas qui prendra la main en premier, quelle est la place de la femme congolaise aujourd'hui dans le monde ? Je vais commencer avec Madame Marie-Chantal Kaninda. La femme congolaise dans le monde, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Quand on parle des femmes dans le monde, on parle rarement des femmes congolaises dans le monde. Et je dirais que c'est peut-être un peu à cause de nous-mêmes. C'est peut-être un peu à cause de notre manque de solidarité, manque de soutien, manque d'aider à propulser toutes ces femmes qui peuvent être grandes dans le monde. Donc je dirais qu'en général, quand on parle des grandes femmes dans le monde, et particulièrement des femmes africaines, on nous parlera des sud-africaines, on nous parlera des femmes sénégalaises, on nous parlera des femmes ivoiriennes, mais on parlera très peu de femmes congolaises. Et pourtant, nous en avons des exceptionnelles en RDC. Donc ça, c'est peut-être ce que je pourrais dire, et c'est dommage, et je le regrette. Donc un manque de solidarité entre femmes congolaises. Est-ce que c'est un avis partagé ici ? Je partage son avis, mais je vais ajouter une toute petite chose. C'est une place qui reste à faire, parce que la femme congolaise, si on la compare à la femme nigériane, la femme nigériane, elle cumule les diplômes, et elle veut toujours aller plus haut, plus loin. Nous, une fois qu'on a Bac plus 5, ou on a un emploi, on s'est dit, c'est fini. On oublie qu'il y a toujours des auteurs à exploiter. Et on va arriver dans des grands forums internationaux. Très peu de femmes congolaises, comme si ça ne... Y aller, parler d'elles, parler du Congo, montrer l'autre visage du Congo, qui n'est pas que les mines, qui n'est pas que les réserves d'eau ou les forêts. Le Congo, c'est aussi cette image de la femme que je voudrais, que tout ici, on voudrait que le monde découvre, surtout à ce moment où on préside l'Union africaine. Ce serait bien qu'on découvre ces genres de femmes, qu'elles aient une place pour s'exprimer, et qu'on découvre le Congo autrement, par ces femmes des valeurs, puisqu'il y en a. Eh bien, Marie-Josée Foucou, vous étiez l'unique femme à postuler en 2018 à la présidentielle. Peut-on savoir quelle a été la motivation ? Parce que, au-delà de ça, c'était contre tout entendement. Pourquoi une femme ? Quelle est sa motivation ? Quelle est la réalité qui l'a poussée à oser ? Parce que c'était quand même un défi détail. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais si je peux aller directement vous dire pourquoi je me suis levée, c'est une des raisons, enfin, la question que Mme Tisha vient de poser, la place de la femme déjà congolaise dans le monde, elle n'a pas de place parce que, pour la simple et bonne raison, nos richesses ont pris trop de place. Et nos hommes, qui aiment beaucoup le pouvoir, ont pris le pouvoir pour le pouvoir. Et cette femme-là, timide, cette femme-là, qui ne comprend pas qu'elle a un grand rôle à jouer, n'ose pas s'avancer. Alors que nous avons plusieurs femmes capables, comme on vient de voir la dame qui est recteure. Ah oui, recteure à l'université. Oui, elle a un parcours extraordinaire. Cette dame-là, celle qui était ministre en Italie, il y en a d'autres aussi en Belgique. Nous avons des grandes dames. Mais on n'entend pas parler de ces femmes-là à cause de nos richesses déjà. Et tout le monde s'intéresse à ces richesses-là et oublie les Congolais d'une manière générale. Et moi, j'ai osé aller poser ma candidature à ce niveau-là pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai constaté que les hommes n'ont pas le cœur des femmes. Ah. Tout simplement, ce n'est pas une question d'intelligence seulement, comment dire, en politique. C'est une question de cœur d'abord. Parce que la politique, c'est un espace où on s'oublie pour l'intérêt de tous. Tout à fait. Qui plus que la femme congolaise qui s'oublie pour l'intérêt de tous ? La femme congolaise naturellement, ou la femme africaine, elle s'oublie naturellement pour tous, en commençant par sa famille. Le Seigneur dit quand on est fidèle dans les petites choses, c'est clair que quand on sera élevé, on sera fidèle. Moi, j'ai foi en cette femme congolaise. Je suis convaincue que cette femme, dans les institutions congolaises, changera l'image du pays. Donc voilà, la raison pour laquelle je me suis levée, tout simplement, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Nos politiciens ne semblent pas nous aimer. C'est un peu ça que j'ai constaté. J'ai eu à discuter avec eux à plusieurs reprises, mais vraiment à plusieurs reprises. Mais je n'entendais pas qu'il y avait un souci derrière leur politique, un souci pour le peuple. Et donc, je me suis dit, il va falloir que des gens qui aiment le Congo se lèvent, d'abord. Parce que les intelligences, nous en avons plusieurs. Les intelligences, ça ne manque pas. On se considère comme des femmes intelligentes. Nous le sommes. Donc, mettre l'intelligence en avant dans ce combat n'était pas ma préoccupation, parce que nous avons déjà fait nos preuves dans des multinationales aussi. Et je me suis dit, il faut aller avec le cœur. Il faut aimer son peuple. Il faut aimer les gens qu'on doit diriger. Donc, voilà, ayant une vision, ayant un rêve pour ce pays, je me suis dit, il faut que je me lève pour oser me battre à côté de ces... J'ai dit des crocodiles, des lions, on peut les appeler comme on veut. Je me suis dit, il faut se lever pour aller... Comment dire ? Sortir une voix différente de celles qui sont là. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis levée. J'étais surprise de constater que j'étais la seule femme. Donc, juste pour vous dire que la femme n'ose pas, elle a peur, mais moi, je l'encourage aujourd'hui de pouvoir se lever et d'oser. C'est possible. J'aimerais rebondir sur ça avec Mme Rita, parce que là, on parle de politique, mais vous avez une société patriotique. Alors, est-ce que le changement, il est aussi là ? Parce que Mme Marie-Chantal disait, il n'y a pas de solidarité finalement entre femmes. Est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas du tout de patriotisme ? On n'est pas soudée déjà à la base ? Oui, je dirais ça. Je parlerais en tant que femme patriote. La femme entrepreneur congolaise agit selon l'éducation qu'elle a reçue, selon ce qu'on lui a appris. Elle a appris à enrichir les autres. Elle a appris à donner plus. Et on lui a inculqué le fait de ne pas s'enrichir, d'être toujours... Modeste. Modeste, en fait. Je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, le Congo a besoin de ces femmes qui s'imposent, comme elle a dit, de ces femmes qui savent décider, aller de l'avant, aller là où les hommes, nos frères, nos parents, nos pères, nos frères, nos fils n'ont pas été. On doit pouvoir nous imposer et refuser de servir et non se servir. Refuser d'enrichir les autres. C'est bien. On peut en penser premièrement à entreprendre en promouvant le label congolais, comme j'ai toujours dit, et aussi entreprendre en faveur de la nation, d'avoir premièrement. Il est primordial de mettre en action aujourd'hui sur l'entrepreneuriat patriotique. Effectivement, j'allais revenir à Mme Marie-Chantal Kanigda. Si le parcours d'un homme est parsemé d'embûches de beaucoup d'obstacles, à quel moment de votre vie, de votre carrière, vous vous rencontrez avec un obstacle qui vous a découragé d'avancer et puis, malgré cela, vous avez quand même ténué ? Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui me décourage et qui abandonne, en règle générale. Et je pense que c'est ça la force de la femme. Je prends toujours le cas d'un bébé. Souvent, on oublie ça. J'aimerais que les plus jeunes femmes s'en souviennent. C'est que déjà, Dieu a créé la femme très forte. Bébé, bébé garçon, bébé fille. Pendant que le bébé garçon pense toujours à se nourrir, le bébé fille est déjà très actif et essaye déjà de devenir légèrement plus indépendante. 3-4 ans, la petite fille, déjà 1 an, 2 ans, devient propre, alors que le bébé garçon continue à être sale. 5-6 ans, la fille devient déjà très indépendante et elle devient déjà très responsable, alors que le petit garçon du même âge est enfant et préfère jouer. Mais en fait, ensuite, on continue. 15 ans, 16 ans, c'est vrai que la fille est responsable, c'est une petite maman à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Après, c'est la société, en fait, qui fait que la fille arrête de vouloir être cette personne dominante pour devenir cette personne dominée. Tout simplement parce que la société lui dit qu'en fait, elle doit plaire aux hommes. La société lui dit que les hommes doivent passer à l'avant. On lui explique à 16-17 ans qu'elle doit savoir marcher pour plaire aux hommes. Et je pense que c'est ça qui fait que la femme abandonne. Moi, j'ai eu l'avantage de vivre avec des parents qui ne nous ont pas appris cela, qui nous ont éduqués filles-garçons à la maison de la même manière. L'intelligence n'était pas réservée aux garçons ou aux filles et la réussite n'était pas réservée aux garçons ou aux filles. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans le secteur minier, dans un secteur minier tout à fait par hasard. Et aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans d'année d'expérience dans le secteur minier. Donc imaginez-vous, il y a 25 ans, il y avait très peu de femmes dans le secteur minier. Et peut-être que si j'ai le temps, je peux juste vous raconter une petite anecdote. Je travaillais pour une société d'exploration dans le secteur du diamant. Et je travaillais dans l'administration. Ce qui fait que chaque fois que je contactais les géologues sur terrain, ils n'avaient absolument pas envie de me répondre. Tout simplement, pourquoi ? Parce que moi, j'étais dans mes beaux bureaux, ici à Kinshasa, et eux étaient sur site, devaient travailler au soleil, dans des conditions beaucoup difficiles. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? De mettre mes bottes, de mettre ma combinaison, et de descendre sur terrain, et passer des semaines avec eux sur terrain, pour comprendre en fait ce que c'était que l'activité minière. J'ai marché avec de l'eau jusque ici, parce qu'il fallait traverser les rivières. Mon sac à dos, des bottes mouillées, me retrouvant avec ma tente, toute mouillée, parce que j'avais oublié qu'il fallait refermer ma fenêtre, parce qu'il pouvait y avoir la pluie. Vous vous retrouvez dans votre tente tout mouillée, tout le monde est dans sa tente en train de dormir, personne ne vous aime. Mais, dans l'entretemps, ils étaient tous en train de me regarder, en se demandant, quand est-ce que j'allais leur demander de l'aide ? Je ne leur ai pas demandé de l'aide. J'ai assumé, et je peux vous dire qu'après ce voyage-là, j'ai été reconnue par chacun de mes compères, avec beaucoup de respect. Et je pense que c'est peut-être cet effort-là que les femmes doivent apprendre à faire, et ne pas se dire que je suis femme au milieu des hommes et je veux être traité comme une femme, mais c'est plutôt me dire, mais je dois m'assumer en tant que femme, et qu'est-ce que je dois faire pour avoir le respect, pas seulement des hommes, mais des femmes aussi. Il est plus dur à voir... Bravo, oui, bravo. Il est plus dur à voir le respect des femmes que celui des hommes quand on est une femme. Est-ce que les femmes ne sont pas plus sévères avec les autres femmes ? Oui, dans ma carrière, moi je dirais toujours que j'ai beaucoup plus d'encouragement des hommes. Je vais tout simplement vous dire, je pense que, et c'est avec toute humilité que je le dis, mais j'ai été la première femme à être nommée comme directeur exécutif au Conseil mondial du Diamant. Ça s'applaudit s'il vous plaît. J'ai été nommée au Conseil mondial du Diamant, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de reconnaissance de la part de mon pays, ni des femmes. Et pourtant, j'ai été la première africaine à être à ce poste-là. Et bon, je veux dire, c'était quand même quelque chose de pas mal, en fait. Oui, excusez-moi. Je veux dire, j'ai été quand même reprise parmi les 100 femmes, ou les 10 femmes, je ne sais même plus, dans Forbes. La première femme congolaise à être reprise dans Forbes comme l'une des femmes les plus influentes. Influentes, oui. Je n'ai rien entendu de la part des femmes. Là, on va entendre les femmes applaudir pour ça, les Forbes, comme disent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça qui est le plus important. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de participer à frayer un chemin pour les autres femmes. C'est ça qui est important. Parce que maintenant que je suis allée, j'ai été au Conseil mondial du Diamant, la prochaine fois qu'une Congolaise se présentera là, on se dira, ben oui, pourquoi pas, parce qu'il y en a déjà eu une. À Forbes, il y en aura certainement d'autres et c'est ce que nous devons encourager. Mais c'est cette solidarité que j'aimerais voir, en fait, entre nous les femmes. Oui, tout justement, j'ai besoin de répondre par rapport à ce que Mme Marie-Chantacadaméné dit. C'est un peu de poser de questions à Mme Marie-Josée Foucault. À quel moment vous êtes pour rendu compte que, parce qu'on l'a dit ici tantôt que vous êtes à l'initiative d'une structure, Écoquille, qui lutte contre la violence faite à la femme dans la partie est de la République démocratique du Congo ? À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez la responsabilité de mener un combat pour lequel l'issue ne semble pas être à deux pas de nous ? Je dois vous avouer, je suis rentrée au Congo depuis 2004 et on était au courant déjà de l'extérieur, c'est ce qui se passait à l'est du pays. On se pose des questions, je dis on, parce que je suis convaincue que la plupart des femmes vivent ça aussi, quoi faire pour pouvoir aider ces femmes-là ? Mais on sent qu'on ne ressemble à rien, on est comme une goutte dans l'océan. Et donc bref, en entrant dans le combat politique, la question m'a été posée dans une émission à Boussolona Politique, qu'est-ce que vous, en tant que femme politique, vous pouvez faire pour les femmes à l'est ? Et j'étais très contente de cette question, parce que de fois on a besoin qu'on nous pousse pour qu'on libère ce qui est en nous. Et cette question m'a poussée à libérer et Koki Inatocha. Je lui ai dit, je vais sensibiliser les femmes. Je vais toucher toutes les femmes congolaises, où qu'elles soient, je vais leur parler de ce combat-là. Ça a pris un peu de temps, j'en ai discuté trois, quatre mois avec quelques femmes, elles ont dit, on embarque, on est avec toi. Et donc c'est à partir de là, étant une femme politique, j'ai compris que j'ai un rôle à jouer. Et je voulais juste verser un peu dans ce que Marie Chantal a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas la solidarité féminine, c'est vrai que les femmes n'ont pas tendance à encourager les autres, mais j'ai compris après, c'est pas qu'elles ne veulent pas. Peut-être qu'elles n'ont pas l'occasion de le faire, peut-être qu'elles ne savent pas comment le faire. C'est ce que j'ai tout simplement compris, parce que, imaginez quand j'étais candidate aux élections présidentielles, moi je comptais sur les femmes. Donc pour moi, j'étais déjà acquis, je dis je suis une femme, là je me retrouve seule, je pense que les femmes vont comprendre que si elles passent, nous tous, notre vie va changer, les lignes vont bouger. Donc pour moi, c'était un acquis. Mais j'ai senti que c'était les femmes qui m'ont le plus rejetée, je ne dis pas toutes, mais celles qui sont assez connues, qui m'ont rejetée, qui ne voulaient rien savoir, même pas entendre mon discours. Elles m'ont fermé la porte. Donc j'étais un peu troublée, déçue, puisque j'avais mis tout, comment dire, tout le poids sur ces femmes-là. Et donc j'ai paniqué un peu, j'ai dit mais si je ne vais pas avec les femmes, je n'ai aucune chance avec les hommes. Moi j'ai travaillé dans un milieu purement d'hommes, comme elles, dans la vente de l'automobile. J'ai commencé petit jusqu'à devenir directeur général. Donc je connais les hommes, je sais ce que les hommes pensent des femmes. Exceptionnellement, ils peuvent t'admirer, parce que tu es différente, parce que tu es combattante, parce que tu mets la main à la patte, mais juste toi. Et les autres, ils ne considèrent pas. Donc voilà, quand ce poids me revient de participer à, comment dire, à libérer un cri pour les femmes de l'Est, en sensibilisant les autres femmes, j'ai compris qu'elles sont prêtes à répondre. Et donc c'est à nous d'aller vers ces femmes-là. C'est ce que j'ai compris, j'ai dit, nous devons aller vers ces femmes-là. Je ne pense pas qu'elles refusent, elles vont embarquer dans ce combat. Donc je me suis dit, nous n'avons pas les armes, mais notre âme, c'est le nombre. Nous sommes nombreuses. Nous sommes plus de 52% de la population congolaise. Rien qu'à accepter de sortir le 3 avril, parce que je demande à toutes les femmes, c'est notre combat à nous. Comment voulez-vous qu'on parle du 8 mars ? Comment voulez-vous qu'on parle du droit de la femme alors qu'il y a nos consœurs qui sont à l'Est du pays qui n'ont aucun droit, même pas le droit de vivre, pas le droit de respirer, le droit de rien du tout, même pas le droit de voter, pas le droit de travailler, mais pas le droit de vivre. Alors si nous, on ne se lève pas, alors que ça fait 25 ans que ce combat dure, j'ai juste compris, si on doit attendre que certaines personnes puissent décider, ça ne passera pas. Est-ce que la fracture sociale n'est pas peut-être cette barrière qui empêche à votre combat de produire des fruits escortés ? Sûrement, sûrement. Mais c'est comme je vous ai dit, la seule chose qu'on doit faire, je suis déjà convaincue que toutes celles qui sont en train de m'entendre aujourd'hui comprennent que c'est notre combat. Nos armes, c'est nous-mêmes. En sortant de la rue le 3 avril, nous toutes, c'est fait d'abord pour la communauté internationale qui nous entend et coquille. Toutes ces richesses qui sont au Congo, c'est ça qui nous tue. Toutes ces richesses-là nous empêchent de vivre. Alors, je voudrais que les femmes comprennent, nous devons aller au-dessus de ces richesses-là. C'est nous les richesses du Congo. Ce n'est pas notre richesse parce qu'à quoi servent ces richesses-là si nous, on ne s'en sert pas ? À quoi servent nos forêts si on ne s'en sert pas ? Donc, je voudrais tout simplement que les femmes comprennent, c'est l'occasion pour nous de nous mettre ensemble, comme le balai que je tiens, pour que nous puissions crier haut et fort et coquille. Ça suffit. Alors, est-ce qu'on est... Bravo. Moi, j'aimerais me tourner vers Mme Rita. Est-ce qu'on est capable de se mettre ensemble, d'après vous ? C'est indispensable et c'est même, je dirais, c'est obligé. Obligé. Si nous sommes des femmes patriotes, j'insiste encore, nous devons tous... Ça doit être une obligation. On ne devrait pas voter une loi. Pourquoi pas ? On doit être des femmes patriotes. Quand on aime sa patrie, quand on aime la mère patrie, notre pays, on prend des armes. C'est ce dont Maman José parle. On prend des armes. Et c'est vrai, les armes, nous, en tant que femmes patriotes, en tant que femmes entrepreneurs, je vais dire ça comme ça, c'est ce courage que Mme Marie José a. C'est la prière d'abord, premièrement. Il faut croire en Dieu, la foi en Dieu, la foi qu'on va y arriver, qu'on va réussir. Le fait de sortir le 3, le 4, c'est fini. C'est possible. La prière, le courage, la discipline et l'amour de la patrie. Si on a l'amour de la patrie, on va y arriver. On va se souder, revenir nos forces et ensemble, comme on dit, ensemble, ensemble... On est plus fort. On est plus fort. On semble une nation plus forte. Allo Service, en fait, certains pensent que c'est un call center, non. Allo, c'est simplement un appel au service de la nation congolaise. Au service de la nation congolaise, c'est le slogan d'Allo Service. Alors, comme Mme Marie-Josée, on nous appelle tous au service de la nation. La nation, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est là-bas aussi. Pendant que les autres souffrent, nous, on est là. Est-ce qu'on y pense de temps en temps ? On a l'impression que tout va bien. Non, rien ne va. Ça fait 25 ans, je ne sais pas. J'oublie parfois, ça fait 25 ans. Mais quand on y pense 25 ans, c'est beaucoup. 25 ans de souffrance, c'est énorme. 25 ans de cri, non. Je pense que c'est vrai. Il faut vraiment écoquer. Effectivement, Mme Yvonne Chica, il vous est arrivé une fois dans la vie, dans votre carrière, d'entendre sortir de la bouche d'un homme au regard de vos revendications, de votre combat, de votre management, des entreprises, que vous êtes une femme, vous avez des limites, vous devez vous conformer à certaines règles sociétales, comme c'est ça l'Afrique, le cas où le système sociétal est caractérisé par le patriarcat. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a beaucoup d'histoires qui me reviennent en tête au moment où je vous parle. Mais bon. D'abord, la femme congolaise ou l'être humain, il a le respect qu'il mérite. Elle est partie sur site, elle a fait ce que les hommes font, elle a gagné du respect en retour. Il n'y a aucun moyen de gagner du respect si on ne le demande pas. Et les autres nous donnent le respect que nous, nous leur exigeons. J'ai travaillé dans des structures, des étrangers. D'abord, une structure américaine où un jour, un country manager, il arrive d'un pays, je ne vais pas nommer. Donc, il arrive et il avait sa liste. Donc, il tient sa première réunion. Il veut qu'on mette à la porte une dizaine de personnes, des Congolais qui n'ont rien fait. Et moi, dans mon rôle, c'était de lui rappeler ce qu'il a dit et de lui dire que ce n'est tout simplement pas possible. La réponse qui m'a sortie, c'était que non, moi, personne ne me répond comme ça, I'm the boss and you have to obey. Et je lui ai dit, je suis le directeur juridique, mon rôle, c'est de vous rappeler les lois et de ne pas exposer inutilement l'entreprise. C'était des bonnes guerres, ce n'était pas lui manquer du respect, mais pour faire court, en fin de compte, il est parti. Le jour où il est parti, parce que beaucoup d'étrangers, quand ils viennent dans notre pays, ils ont un écho de la fille congolaise. Ils se disent, la fille congolaise, si on lui propose un peu d'argent, on va l'acheter. On lui propose le dernier Chanel ou le dernier Hermès, elle va le prendre, elle va se pavaner et c'est tout bon. Donc, la même personne qui a pris du temps pendant son mandat d'être avec X ou d'être avec Y, à la fin, son discours, c'est un discours du respect. Donc, le respect, on le gagne. Après, je travaille dans un autre pays, en Mauritanie, déjà, femmes, chrétiennes, noires, j'avais tout pour ne pas plaire. Que de barrières. Ce n'est pas de pays où on s'attend à voir des femmes en position de leadership, ça d'abord. mais ce qui m'a fait gagner la sympathie des locaux, hommes ou femmes, c'est que j'ai pris du temps pour comprendre ce qui leur pleurait. Donc, mes voilés, ça ne me tuait pas de mes voilés, n'ai pas regardé les hommes droits dans les yeux. Vous avez accepté de faire tout ça pour... J'ai accepté, j'ai respecté leur culture parce qu'ils respectaient la culture de l'autre. C'est très important. On n'arrive pas dans un pays d'autrui avec de l'arrogance en disant je suis, je suis. On s'effondre dans la culture de l'autre parce que quel que soit le niveau de responsabilité, on est là pour servir. Et c'est cette culture de rédivabilité, savoir que je devais quelque chose à ces gens parce que mon salaire était là, j'étais là parce qu'il y avait des gens, pour régner sur ces gens-là, il fallait trouver la bonne intelligence pour travailler avec. Et retour au Congo, ça n'a pas manqué. Quand je suis rentrée au Congo, dans la structure où j'étais, tu trouves un jour un homme qui te dit tu ne fais pas ça, tu ne traverses pas. On n'a dit à personne de ne pas dire non, savoir dire non et faire son travail. Faire son travail. Parce que souvent, si on ne sait pas faire son travail et qu'on dit simplement non, la suite, on la connaît. il faut savoir faire les deux choses. Il y a quelqu'un qui a parlé des disciplines. Beaucoup de disciplines, beaucoup de travail au même titre qu'un homme. Parce qu'en comité de direction, on n'attend pas que la femme vienne avec des excuses. Alors, mais est-ce qu'on ne demande pas plus à une femme ? Je vais raconter une petite histoire qui me vient là. C'était mon premier job. J'avais fait mon master, mon MBA, tout ça. Donc, mon premier job. Il y avait un autre aussi jeune diplômé comme moi qui commençait le travail. C'était un garçon. On fait la réunion, donc il n'a pas plus d'expérience que moi. On fait la réunion et à un moment donné, mon boss me dit « Ah, Tissa, tu peux prendre le café ? » Et moi, à ce moment-là, toute jeune que j'étais, je me lève et je vais chercher le café. « Ah, Tissa, tu n'oublieras pas le sucre ? » Et là, je me suis dit « Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait faire là ? » J'ai un master en marketing, j'ai un MBA et il m'envoie de chercher le sucre et le café alors qu'on est tous là en réunion. Et c'est là où j'ai compris très rapidement qu'il fallait faire plus d'efforts quand on est une femme pour montrer qu'on a notre place au même titre que les autres. Ce qui t'a aidé, c'est l'éducation que tu as réussie d'abord et le fait que tu te connais, tu connais tes droits, tu as su dire non. Mais une autre femme, je me suis levée. Du coup, je me dis « Est-ce que ce n'est pas quelque part ancré en nous ? Est-ce qu'on n'a pas toutes vécu ? » Parce que vous avez toutes eu des grandes entreprises, vous avez toutes travaillé dans des grandes entreprises, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on le fait même inconsciemment tellement c'est ancré dans une société patriarcale ? Moi, je voudrais, je m'excuse, je veux juste réagir là-dessus. Je ne sais pas, l'une de nous a dit ça ici, que c'était déjà l'éducation. Je crois que c'est elle qui a dit qu'on est habitués à servir. Donc, c'est quelque chose qui est naturel en nous. C'est que tu as vécu, moi, j'étais directrice commerciale, on est à table dans une réunion, il y a un monsieur qui est là qui me dit « Marie-Josée, tu peux nous servir ? » J'ai dit « Pourquoi ? » Je voulais juste comprendre pourquoi, ça ne me dérangeait pas de servir, mais pourquoi ? Alors, tout le monde m'a regardé « Tu es la seule femme j'ai dit à leur nom. Vous, vous allez me servir. » Et puis, on a continué la réunion. Je suis la seule femme qui va me servir. Vous allez me servir. Donc, juste pour... Applaudissements Un peu, juste pour dire, c'est vrai qu'elle a raison de dire, quand on a déjà de l'assurance, quand on sait ce qu'on vaut, eh bien, il y a des choses, on n'accepte pas ça. Et moi, je suis dans ce combat-là et donc, je suis capable de dire non. Mais c'est vrai que pour toutes les Congolais, ce n'est pas facile. Elles ont besoin de ce travail-là. Ça nourrit de fois toute une famille. Et donc, refuser cela, elles ont peur de fois. Et je les comprends. Donc, ce n'est pas évident pour toutes les femmes. Ce sont des choses qui vont aller petit à petit. Et nous devons les aider justement à travers ces émissions, à travers ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, franchement, je pense qu'on doit vous applaudir. Sincèrement. Merci beaucoup. J'ai besoin de poser cette question à Mme Marie-Chantal Kanida. 60 ans après, est-ce que, du point de vue de nos mentalités, de nos habitudes, est-ce que la femme congolaise a évolué du point de vue de ses mentalités ? Parce qu'il faut le dire, ici, parlons de faits, ce qui s'est passé récemment avec les cérémonies consacrées à la célébration de la journée, consacrées, bien entendu, au droit de la femme. Est-ce qu'il y a un changement des mentalités aujourd'hui de la femme ? Est-ce qu'il y a une évolution ou bien nous sommes en train de régresser ? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes, les jeunes dames, je pense qu'elles en veulent aujourd'hui. et très tôt, elles apprennent à être très indépendantes, ce qui n'était peut-être pas le cas quand moi, j'avais leur âge. Aujourd'hui, quand je regarde dans la rue et moi, ce côté où je vois ces jeunes dames sur des motos qui n'ont pas le temps à perdre dans leurs mini-jupes, alors qu'il y a quelques années, elles se faisaient insulter par les chégués, dès qu'elles portaient, elles étaient habillées un peu trop court ou un peu trop sexy, aujourd'hui, elles n'en ont que faire. La jeune femme congolaise, aujourd'hui, comprend son rôle. Elle arrache, en fait, son indépendance vis-à-vis de la société, aujourd'hui. Et je dois dire que l'homme congolaise est en train de perdre du terrain vis-à-vis de ces jeunes-là. Est-ce que la femme congolaise n'est pas trop matérielle, c'est ces jeunes dames dont vous parlez ? Non, non, non. Parce que ça, c'est trop facile. Je veux dire, elles sont jeunes, elles comprennent ce qu'elles veulent et elles savent se l'acheter. La femme, aujourd'hui, qui ne suivait que l'homme pour avoir son matériel, je pense qu'en pourcentage, c'est en train de changer. Aller à l'aéroport, vous voyez des jeunes dames qui partent qui à Dubaï, qui dans des destinations même auxquelles personne ne penserait pour aller acheter son matériel, venir le vendre, faire ce qu'elle veut. Je crois qu'il faut un peu changer la narrative. Il y a un grand changement qui s'opère et je dois vous dire que là où le changement s'opère peut-être plus lentement, c'est peut-être en politique, et dans les entreprises publiques et peut-être dans certaines entreprises privées. Mais dans la société, la femme congolaise et particulièrement la jeune femme congolaise a compris qu'elle doit arracher en fait son émancipation et elle le fait très bien. Et parce que vous avez parlé de la politique, bien entendu, merci. Je reviens encore à Marie-Josée Ifoukou. il y a une loi votée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sauf heure de ma part, où il est réservé, on doit réserver dans chaque formation politique 30% aux candidatures féminines. Est-ce que cela est une avancée dans la considération même du rôle que doit avoir une femme dans la gestion de la Respublica ? Non, mais j'appuie définitivement cette loi-là parce que nous, dans l'ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, dont je suis la présidente, c'est notre proposition aussi. On doit réserver 50% puisqu'il est écrit dans la loi, on parle de la parité et au moment des élections, on doit réserver l'électorat de 50% aux femmes. Qu'elle se présente à... qu'elle soit 15%, 20%, mais il y a un électorat, on doit compter 50%, c'est pour ces femmes-là. Nous, on pousse à cela. Cette loi-là, on doit la voter et je demande juste à ce... jeunes dames qui sont là de faire attention et d'appuyer ce genre de combat parce que ça va changer la scène politique et ça sera au profit non seulement de la femme, mais de tous. De tous. Moi, j'aimerais bien revenir chez Mme Rita. Mme Rita, vous êtes responsable de la communication à la Robanque. Pourtant, la banque, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte ou un chéquier ou de avoir une autorisation du mari, tout ça. Donc, pendant longtemps, ça a été vraiment un secteur d'hommes aussi, quelque part. Est-ce que vous avez senti ça, vous, dans votre carrière ? Je dirais non. La banque a... Je pense à Iforchi, qui est une plateforme qui lutte pour l'égalité des sexes. Et la banque lutte aujourd'hui pour les droits des femmes, même au sein de la banque elle-même. J'en suis l'un des produits. J'ai eu des formations. Ça, c'est une des qualités de Robanque qui booste la performance de ces agents et même la carrière. D'accord. Oui, merci. Je ne sais pas si je... Oui, oui, oui. Non, vous avez répondu à la question. Parce que c'est vrai que toutes, vous avez quand même évolué dans un métier d'homme. Je crois que c'est un point commun. Que ce soit le pétrole, que ce soit les voitures, que ce soit les mines ou les diamants. très peu de femmes. Au final, et aujourd'hui, vous êtes toutes là. C'est en ça que vous êtes finalement inspirantes. Alors, ma question serait qui vous inspire, vous ? Est-ce que vous avez eu des modèles comme ça qui vous inspirent ? Madame Ivonchika ? Je rigole. Parce que la même question m'a été posée il y a quelques jours. La première femme qui m'inspire, c'est ma mère. Ah. parce que c'est une femme qui m'a toujours poussée. Je suis aînée, j'ai derrière moi cinq frères, la seule fille. Donc, elle a tout fait pour que je puisse avoir un premier diplôme, un deuxième. Elle encourage. Et elle faisait des choses qui, avec du recul, je me dis, il me fallait, elle, dans ma vie pour être la professionnelle que je suis aujourd'hui. que ce soit pour ranger, que ce soit pour me réveiller à temps, que ce soit pour laver mes slips. Elle contrôlait au point d'être, au point de déranger. Mais il fallait ça. Et ce sont des petites choses qui suivent jusque dans la carrière. L'autre femme au Congo, deux autres femmes qui m'ont beaucoup inspirée, c'est Marie Chantal. Et je l'avais dit dans l'autre salle. Quand elle avait été nommée au Conseil mondial du diamant, j'ai lu Google, j'ai suivi son parcours, je me suis dit, waouh, autant on passe du temps à suivre des Nigerianes ou des Françaises, parce que moi, j'étais dans une structure française, mais autant on a nos Nigerianes et nos Françaises ici. Et je pense que je lui ai fait une fois, je lui ai écrit un DM, j'étais juste fière de voir une Congolaise là-bas. Et l'autre femme, c'était Madame Abunda. Elle aussi, arrivée à ce niveau-là, de responsabilité, il fallait le faire. Et ces deux femmes portent leur rôle avec brio. Elles font parler du Congo en bien. Elles ont les diplômes qu'il faut. Elles sont à la place qu'il faut. Elles sont cohérentes dans leur discours. Tout le mérite est là. Tout le mérite est là. Merci, d'aimer. Merci à vous. Non, mais c'est vrai que... Ah oui, ça s'apprécie. C'est vrai que souvent, quand on demande aux jeunes Congolaises qui sont leurs idoles... Ils disent Michelle Obama. Michelle Obama, Oprah Winfrey, alors que bon... Il y en a aussi. Ce sont peut-être celles qu'on voit beaucoup aussi. Comment ? Ce sont celles qu'on voit beaucoup. Ce sont celles qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas assez de visibilité, effectivement, de modèles à suivre des femmes. Effectivement, oui. Une question qui me vient comme ça, avant qu'on passe aux questions publiques. Très bien. Si vous avez votre version de vous-même il y a quelques années, vote-vous quand vous aviez 15 ans, encore adolescente. Elle n'a pas encore fait les choix fondamentaux qui vont bouleverser sa vie. Votre version plus jeune de vous-même, j'aimerais bien que toutes, vous nous disiez qu'est-ce que vous lui aurez conseillé à cette jeune version de vous-même. On peut commencer par là ? Mais comme je sens que ce n'est pas trop inspiré, on peut aussi commencer par là. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est inspiré sur les conseils à donner à sa version plus jeune d'elle-même ? C'est vrai que moi, plus jeune, je me voyais plutôt dans l'armée. Dans l'armée ? Oui. Je me voyais dans l'armée. Oui, très bizarrement. Je voulais faire l'armée et je sais que chez moi, on me disait « Mais pourquoi tu veux... » J'aime beaucoup voir les femmes. J'aimais voir les femmes en uniforme, que ce soit les pilotes, que ce soit... Voilà. Et je voulais, je voulais faire l'armée. D'accord. C'est-à-dire que vous ne regrettez pas ce que vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas ? Pardon ? Vous ne regrettez pas ce que vous êtes aujourd'hui ? Je suis un peu dans l'armée. Une patriote, c'est celle qui se bat, qui défend sa patrie. Donc, je suis un peu dans l'armée, je pense. Je défends ma patrie. Donc, je me retrouve un tout petit peu dans ma vision et je suis fière de ce que je suis devenue. Yvanchika, qu'est-ce que vous avez votre... Une jeune version de vous-même ? Moi, depuis toute petite, je savais que je voulais faire les lettres et puis je voulais faire le droit. Donc, très, très vite, j'ai su ce que je voulais faire. Et j'avais un papa qui m'a beaucoup aidée, beaucoup qui croyait en moi. C'est important de croire, de donner confiance à nos enfants. On a parlé d'éducation. Quand on a déjà une bonne base, la suite, ça va couler de source. Et à cet âge-là, il m'avait offert une encyclopédie. Et j'ai feuilleté. Je regardais et je me disais, mais tiens, il n'y a pas des Noirs. J'ai vu des Marie Curie, des... Voilà, qu'il y a des Blancs. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour être dans un livre pour que des générations futures puissent lire ce que j'aurai accompli de bien ? Peut-être que je ne serai pas Thomas Edison, mais qu'est-ce qu'il faut pour changer mon monde ? Et moi, je crois que je suis en train de changer mon monde. Voilà. Il faut qu'on écrive aussi notre propre histoire. Je crois que c'est ce que, madame, il faut qu'on fait. Il faut qu'on écrive notre propre histoire. Moi, ce que je pourrais dire, ce qui m'a d'abord inspirée, c'est le fait d'être mère. Ça a été une grande responsabilité pour moi. Et je peux vous dire que c'était le moteur, c'est le moteur de ma vie. Enfin, je peux dire que c'était parce que mes filles sont déjà grandes. Le fait d'être devenue mère, pour moi, c'était la plus grande responsabilité que je pouvais avoir au monde parce que je disais qu'elles ne m'ont pas demandé à venir au monde et je dois prendre soin de mes enfants. Elles le savent. Et aujourd'hui, si je dois donner conseil à Marie-Josée quand elle avait 15 ans, c'est le conseil que je donne à mes filles, bien qu'elles soient un peu plus âgées, il faut accepter d'être qui on est. Peu importe. Avec nos faiblesses, avec nos forces, peu importe. N'aie pas honte de qui tu es. Accepte d'abord qui tu es tout simplement. C'est vrai qu'il y aura des ratés, il y aura des gènes, il y aura des hontes, mais c'est ça qui va te forger. C'est ça qui va te permettre de devenir la personne que tu seras plus tard. Et une des raisons qui m'a poussée à retourner ma nationalité canadienne, parce que je l'ai retournée, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas un mensonge au moment de la campagne, quand on a voulu jouer sur ça, parce que c'est une grande décision qui m'a fait pleurer pendant trois jours, mais je voulais accepter d'être congolaise. J'ai dit, je vais me battre pour les Congolais, pourquoi je vais tricher ? Je dois être congolaise. Alors, il fallait retourner cette nationalité canadienne que je ne dirai pas comment j'ai acquise, comment je me suis battue pour l'avoir, et c'était une de mes plus grandes victoires. Et imaginez plus tard, parce que vous avez changé de combat, puisque mes enfants avaient grandi, j'avais assez donné, et je me disais, il fallait que je donne aux autres maintenant. Parce que quand on commence à vieillir, il faut un moteur, vous devez avoir un moteur qui vous conduit, qui peut évoluer et changer au cours de la vie. Donc, mon moteur, ce n'était plus éduquer mes enfants, puisqu'elles sont grandes, elles travaillent, elles ont leur vie, mais il fallait que je continue dans un autre combat. Mon moteur maintenant, c'est éduquer ou aider le peuple congolais à vivre, à se réaliser, à vivre dignement. Et donc, il fallait accepter de redevenir congolaise. Et donc, voilà, je dirais aux gens, justement, je n'ai pas dit à tout le monde de retourner sa nationalité loin de là, mais pour moi, le combat que je menais, c'était devenir congolaise. Et donc, j'étais devenue fière d'être congolaise, de porter mon panne parce que nos mamans, c'est devenu notre culture, de manger pleinement congolais, d'aimer la musique congolaise, d'aimer le Congo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est ça que je dirais à tous les Congolais ou les Congolais qui sont là. Nous avons une lourde responsabilité. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux aujourd'hui. Il y a eu des parents, des grands-parents qui se sont sacrifiés pour qu'ils aient la vie qu'ils ont aujourd'hui. Nous, on n'a pas le temps de jouer. Nous devons nous sacrifier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc, voilà, moi, c'est peut-être qu'ils sont et d'aller petit à petit, pas à pas, ils arriveront quelque part. Un riche en père Canida. Vous sentez-vous maintenant inspirée ? Allez-y. C'est bien revenu. Moi, il y a 15 ans, tout d'abord, je n'étais pas la personne la plus brillante qui soit à l'école. Ce qui fait que il y a des gens qui me disent qu'il ne faut jamais le dire. Et pourtant, moi, je pense que c'est important de le dire. je suis issue d'une famille de cinq et c'est vrai que j'étais la moins brillante mais j'étais la plus sage. Et ce qui fait que à 15 ans, je me demandais qu'est-ce que je deviendrais dans la vie. Et si à 15 ans, on m'avait dit que je deviendrais ce que je suis aujourd'hui, je vous aurais dit certainement non. Donc, en regardant de mes yeux de mes 15 ans, je dirais peut-être félicitations Marie-Chantal et surtout, je dirais merci à mes parents parce que malgré que j'étais la plus faible à l'école, ils ne m'ont jamais abandonnée, ils m'ont toujours soutenue et chaque fois que, excusez-moi, j'ai toujours de l'émotion d'ailleurs parce que je les ai perdus tous les deux, mais chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, c'est toujours à eux que je pense. Merci bien, ça s'applaudit. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la femme, nous. Cette année, c'est sous le thème le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années déjà et dès mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, j'avais l'ambition d'exploiter autrement notre terre. Mon rêve était de cultiver et fabriquer le meilleur café, 100% bio, 100% made in Congo pour le bonheur de tous les Congolais et de tous ceux qui aiment le bon café. Malgré les découragements, aujourd'hui, dans la commune de Mongafoula, dans notre plantation de café, ici à Kinshasa, nous avons déjà quelques hectares. Mon nom est Issa Moukouna, j'ai eu le courage de fonder une société qui produit le meilleur café, cultivé et fabriqué ici à Kinshasa, le café La Kinoise. Déjà disponible dans tous les supermarchés de Kinshasa et bientôt dans tous les supermarchés de notre si beau pays. Alors, vous avez compris, c'est toute une histoire derrière votre tasse de café. savourez la Kinoise, le plaisir du vrai café, 100% naturel, 100% congolais. Alors, parcours d'exception, les épreuves qui changent la vie. Sûrement dans la salle, vous avez suivi avec une attention soutenue ces interventions brillantes de ces femmes de haute facture. J'insiste bien, femmes de haute facture, femmes de haut des gammes. Vous avez sûrement des questions, si vous vous sentez espérée, très rapidement, un peu déjà, nous donnez la première question et puis vous identifiez bien la personne à qui vous adressez cette question. Je suis Jusène Tambouka, journaliste à la radio de la femme. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai rencontré les femmes qui font rêver. Aujourd'hui, je les ai en face. Pour moi, c'est vraiment une très grande joie. Et ma question s'adresse à toutes les quatre. C'est vrai, vous avez toutes parlé de votre parcours, mais moi, je voudrais savoir est-ce que ça vous est arrivé aussi de rencontrer des difficultés et comment vous avez fait pour le surmonter ou faire face à cela ? Yvanchika ? Oui. Je sors un peu du professionnel parce que tout professionnel qu'on est, on a une vie privée, une vie qui nous a faite pratiquement. C'est quelque chose que je ne dis jamais sur des plateaux comme ça, mais ma plus grande épreuve, ça est le divorce. Alors, l'Afrique, le Congo, l'Église, ça traite très durement les femmes qui divorcent. Très, très durement. On s'est dit, soit elle est arrogante, soit elle est infidèle. On lui trouve toutes sortes de défauts. personne ne prend le temps de comprendre sa souffrance. Personne. Et on s'est dit, du moment qu'une femme travaille, qu'elle parle français, qu'elle voyage, si elle divorce, c'est que la faute ne peut pas être à l'homme. Personne ne prend le temps d'écouter la femme, d'écouter sa version de fait. Donc, ça a été quelque chose qui m'a permis d'abord de filtrer mon environnement parce qu'une personne qui n'est accompagnée pas dans une si grande épreuve n'est pas partie de ta destinée. Voilà. Donc, c'est important de savoir qui appartient à ma destinée, qui n'appartient pas à ma destinée. Et ce sont les épreuves qui nous révèlent qui est pour nous et qui est avec nous quoi qu'il arrive. Et une fois qu'on a découvert ces gens de personnes, même si c'est deux personnes, il faut continuer la route avec ces deux personnes et laisser les sang. Et dans ces moments difficiles que j'ai vivés, c'est pas de l'église que j'ai eu le plus grand support, nuit de la famille. Le plus important pour moi, c'est que ma mère était avec moi, mes filles étaient avec moi et j'avais un chef qui était magnifique, qui pouvait me lire quand j'arrive le matin et qu'il regarde mon visage, il dit, « Ah, rentre à la maison. Rentre. Tu peux travailler de la maison et envoyer tout ce que tu as envoyé. » Donc, c'est quelque chose qui m'a marquée, qui m'a aidée et qui m'a forgée. Après, il ne faut pas être amère, il faut vivre avec ses épreuves, prendre les bonnes leçons et avancer. Mais la plus grande leçon, c'était du côté humain, avec qui avancer désormais, comment déceler les bonnes personnes. C'est toujours difficile de déceler les bonnes personnes, mais l'expérience aide pour beaucoup. pour moi, je pourrais dire que ce sont les épreuves et les difficultés qui m'ont forgée, qui ont fait la Marie-Josée qui est là devant vous. Et c'est que moi, je voudrais dire par rapport à toutes ces difficultés et toutes ces épreuves que nous rencontrons au quotidien, dans notre carrière surtout, je voudrais rester dans ma carrière parce que la plus grande difficulté que je rencontre aujourd'hui, c'est dans ma carrière politique. Parce que dans ma carrière privée, c'est vrai que j'ai évolué dans un milieu d'hommes, mais j'ai su me battre et être confrontée par rapport à mes compétences, mes qualités, et j'ai fait mes preuves et j'ai démontré que j'étais capable de vendre plus que les hommes. Et ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, la chose la plus difficile, c'est que vous avez des adversaires en face de vous. Et ce que je voudrais dire, c'est lourd à dire, mais je voudrais que vous puissiez le comprendre vraiment comme je le libère, c'est que vous vous êtes levés pour aider les autres, pour les sortir d'un trou noir dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Mais eux ne vous regardent pas. Ils sont habitués à regarder les hommes parce que la politique, c'est un monde d'hommes. La politique, c'est un monde de mâles. Et la population, et les femmes, et la jeunesse, et les hommes eux-mêmes ne regardent que les hommes. Alors que naturellement, quand on regarde au quotidien, c'est la femme qui se sacrifie naturellement pour tout le monde, que ce soit la maison, même la jeunesse, je ne la comprends pas. Je dis, mais qui se sacrifie pour vous payer vos études ? Si la femme, elle est seule, elle fera quand même ce sacrifice-là pour ses enfants. Même si elle est mariée et que son mari s'amuse dehors, elle vendra ses bijoux et ses pannes pour s'occuper de ses enfants. À n'importe quel niveau, nous l'avons toutes faites, pauvres, moyens ou riches, les femmes se sacrifient toujours pour les autres. Donc, quoi de plus naturel qu'arriver à participer dans la gestion de la chose publique, qu'elle puisse, comment dire, aider les autres, enfin, aider son peuple. Mais je trouve que c'est tellement difficile de voir que tes adversaires ne te considèrent déjà pas. Quand il y a une réunion où vous parlez, c'est comme si tu regardes comme ça, il cause toujours, tu nous intéresse. Ils te mettent de côté et le peuple fait la même chose. Tu vois, surtout les jeunes garçons vous insultent même. Ils disent des choses incroyables de fois, tu dis, mais tu ne me connais ni d'Eve, ni d'Adam, j'ai libéré juste une opinion et la personne t'attaque, t'insulte sans raison. Et c'est ça la plus grande difficulté que je trouve en politique. Continuer à mener un combat pour les autres, surtout nous, qui sommes entrés en politique pour le bien-être des autres, nous ne sommes pas des politiciens classiques, entrer dans ce combat-là pour libérer les autres au prix d'un grand sacrifice qui peut même te prendre la vie et certaines personnes continuent à te regarder, à te juger chaque jour. C'est ça la chose la plus difficile que moi je trouve. Je préfère toujours parler dans le passé pour ne pas parler de l'entreprise sur laquelle je travaille maintenant, mais il y a plusieurs années, il fallait licencier environ une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Et vous savez, quand vous travaillez pour des entreprises internationales, quelque part, vous n'êtes que des numéros, en fait. Vous avez des personnes qui sont installées à l'étranger, et qui décident de la stratégie de l'entreprise. Donc, elles décident qu'il fallait licencier plus de 120 personnes. Et vous recevez un email un matin où on vous explique qu'il faut procéder au licenciement d'autant de personnes. Et on avait des activités dans les deux Kassaï. Et vous savez que dans des endroits comme ça, une fois que vous perdez votre emploi, il faut se réveiller très tôt pour retrouver un autre emploi. Alors, vous devez vous lever, aller expliquer à des personnes que vous devez procéder au licenciement. Et recevoir une à une ces personnes, des papas, des jeunes gens, qui entrent dans votre bureau et qui pleurent, en fait, quand vous leur expliquez qu'ils vont être licenciés. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Exécuter. Mais, en fait, j'ai compris quelque chose. C'est que tout dépend de la manière avec laquelle vous le faites. Vous pouvez dire à quelqu'un non méchamment, mais vous pouvez aussi lui dire non gentiment. Et pourquoi est-ce que vous lui dites non ? Donc, ça a été un processus pour moi qui a été très difficile. Et je dirais toujours, d'ailleurs, que mes premiers cheveux gris, je les ai eus à cette période-là parce que c'était vraiment, pour moi, je le prenais peut-être trop personnellement, non, certes, mais c'était des collègues avec lesquels j'avais évolué. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que ce dont je vous parle, ça fait plus de 15 ans ou de 20 ans, mais je suis toujours en contact avec ces différentes personnes. À Noël, je reçois encore des messages de leur part et c'est ceux qui me consolent en me disant que je les fais en les traitant dignement. Ah ! Oui. Madame Nita ? Moi, je veux dire, tout est parti de ma formation en tant que couturière. Ah ! Formation en tant que couturière. Je suis une couturière. Je n'ai pas fait l'université. C'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai commencé à la Banque Congolaise. J'ai commencé à GSM, Vodacom, bref, à la Banque Congolaise qui a été liquidée en 2011. Quand on demandait mon CV et qu'on regardait que j'étais couturière de formation et que je n'ai pas fait à l'université, ça choquait certaines personnes sauf mon patron lui-même parce qu'il me disait que je valais plus que beaucoup de licenciés et de gradués. Mais ça restait un problème à chaque fois qu'on me posait cette question. Je me sentais comme une tâche. Je me disais non, non, je crois que je vais faire. Je vais retourner à l'université. Jusqu'au jour où on m'a dit est-ce que ce papier te servira ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai eu des formations en marketing et communication. Et très vite, la banque, la banque angolaise déjà d'abord m'a aidée dans des formations en marketing et communication où j'ai eu beaucoup de brevets. La banque a été liquidée, Robank m'a reprise avec le même brevet en coupe couture. Ils m'ont fait confiance et aujourd'hui, je suis un produit d'Eurobank qui a été formé en management. ils ont cru en mes performances, en ma carrière. Je suis une lady's first et je suis une déchée. Grâce à... C'était dur. Au début, j'avais honte à chaque fois de me poser des questions à l'université. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire ? OK. Et quand je disais que c'était avec une petite voix que je n'étais pas universitaire. Mais après, aujourd'hui, je peux le dire sur le plateau que je ne suis pas universitaire. mes responsables de l'communication de l'université et général d'une société. Bravo. Parce qu'on m'a acceptée telle que je suis. Ma banque m'a boostée dans mes performances, m'a boostée dans la communication, m'a boostée pour que je devienne aujourd'hui directrice d'une société. Et ça, je peux le dire encore, c'est vrai, ça va vous démotiver un moment, mais après, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le diplôme ou le graduat ou le papier qui fait la personne. Non, c'est ce que vous avez en vous, c'est votre passion, en fait. Voilà. Merci. Bravo. Merci bien. Une dernière question. Une dernière question avant de clôturer. Je me présente, Franz Riquet. Dans la vie, je suis un peu multicastquette. Principalement, j'ai une société qui offre des services en infrastructure électrique pour les entreprises et pour les mining. Mais bon, j'aime me définir en tant que chrétien entrepreneur. Alors, je vais me faire vraiment tout petit, mais personnellement, je vais d'abord vous féliciter pour votre initiative parce que, honnêtement, avoir un panel recoupant ces quatre dames, je ne sais pas quel jour de l'année c'est possible de les réunir. Donc, pour cela, déjà, moi, je vous félicite. merci beaucoup. J'ai été très, très, très bonne initiative. J'ai été très stressée. Et ma seule question est la suivante. Comment, avec un parcours autant remarquable, vous alliez vos activités avec votre vie privée ? Vraiment, le côté famille, c'est ça la question. Comment trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ? Comment vivre ? Voilà. Comment vivre ? J'aimerais bien savoir aussi. Merci. comment parvenez-vous à maintenir cet équilibre-là entre la vie privée et la vie professionnelle ? Là-bas, elle est dans votre camp. J'ai d'ailleurs ma fille qui est juste ici derrière moi, donc je ne sais pas si elle dira que j'arrive à trouver l'équilibre, mais ce que moi, personnellement, j'ai eu à comprendre, c'est que, en fait, la vie familiale, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, n'ont pas besoin de vous à temps plein. Ils ont besoin de vous à des moments bien appris. Et en tant que femme professionnelle, il faut trouver le temps, l'équilibre d'être là au bon moment. Et je pense que c'est ce que j'ai pu faire. C'est vrai qu'à un moment, je voyageais tout le temps, j'étais tout le temps partie, mais Dieu a toujours fait grâce que je ne rate jamais l'anniversaire d'aucun des enfants. Une seule fois, ma fille, pas mon aînée, mais la plus petite, a été hospitalisée et malheureusement, je me retrouvais quelque part en Angola au milieu de nulle part. Mais mon mari, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un homme formidable, parce qu'on dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais je peux vous dire que pour réussir sa carrière, il faut avoir un mari, un bon mari. Parce qu'avoir un mari qui vous demande de préparer le foufou vous-même à 22 heures, alors que vous avez eu une journée absolument impossible, c'est difficile. Un mari qui vous fait une crise, parce que vous venez lui expliquer que vous devez partir pour une semaine en voyage professionnel, ça crée des problèmes. Mais quand vous avez un mari qui comprend ces choses-là, ça aide beaucoup. Et je profite pour dire aux jeunes dames qui ne sont pas encore mariées, choisissez vos maris en fonction de la vie que vous choisissez pour vous. Ah, c'est un très bon conseil. Effectivement. Je m'arrête, c'est là. Oui, c'est un très, très bon conseil. Marie-Josée Foucault. Moi, je dois vous avouer que c'est vrai que ce n'est pas simple pour les femmes, d'une manière générale. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème, parce que toutes mes filles, tous nos enfants sont grands et chacun vit chez soi. Donc, ce n'est plus tellement difficile. Tout le monde ne va qu'à ses occupations et puis vous vous retrouvez le soir. Mais un peu plus jeune, il y a quelques années, je dois vous dire que je trouve que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à cause de la culture que nous avons. Que nos maris soient gentils qui nous accompagnent, ça reste de mari africain où ils sont chefs à la maison et ils ne mettent pas la main à la patte comme nous. Elle n'est pas d'accord par ici. Non, je parle d'une manière générale d'abord. Je parle d'une manière générale que je vois ça dans la plupart des ménages où on discute entre les femmes. Il y a très peu d'hommes qui vont aller t'aider à la cuisine, qui vont mettre la main à la patte. Très peu. Vous rentrez du travail, vous travaillez tous. Moi, je quittais la maison à 6 heures du matin à l'époque et je rentrais deux fois à 20 heures. Mais quand j'arrivais, je n'avais pas de cuisinier encore. C'est moi qui allais cuisiner. Ils pouvaient être là en train de discuter avec moi, de regarder la télévision. C'est gentil, mais c'est moi qui ai enlevé mes chaussures en courant, qui ai entré dans la cuisine, qui faisais à manger. Ça reste la femme quand même. Vous voyez ce que j'allais dire ? La dernière fois, on recevait des invités, le courant est parti, on se rend compte qu'il n'y a pas de gaz dans le groupe. Eh bien, ton personnel ne réfléchit pas qu'on a SAUGAS. J'ai fait la pub de SAUGAS parce que je viens d'être avec eux. Quand on a SAUGAS, vous pouvez allumer le réchaud, même allumer les makala, allumer le tout en même temps. Ils n'y pensent pas. Alors que c'est vous qui recevez du monde, vous êtes en train de discuter avec eux, tu redescends vite, tu gères la cuisine, un bébé crie à gauche, tu t'en occupes et tu reviens, tu t'assoies, tu continues à discuter. Moi, je trouve que la femme congolaise, on doit l'honorer, sincèrement. Je suis cette femme congolaise dans ce pays. Madame Yvonne Chica, vous avez un... Moi et mes filles, on a trouvé notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire plein de choses, même à distance. Je ne vous dis pas les nombres des fois où j'ai fait des vidéos pour résoudre un problème, que ce soit une panique, quelque chose de benin que s'est passé à l'école. Maman, je me suis battue avec mon amie. On trouve des mots pour que ça passe, mais au moins, on a la chance aujourd'hui de parler par WhatsApp ou par Zoom. Il y a tous ces moyens-là. Ce que je fais aussi, c'est mes petits trucs à moi, dimanche soir, il y a l'horaire à manger, je les mets sur le frigo. Quand elle va venir, elle saura quoi faire. Mais il y a un jour par semaine, c'est pour mes filles et c'est non négociable. Comme l'a dit Marie Chantal, l'important, ce n'est pas d'avoir toute la semaine ensemble, mais le moment qu'on s'est fixé pour être ensemble, qu'on en fasse un moment de qualité, qu'on bâtisse de souvenirs. C'est très important. Et ce jour-là, il est non négociable et on essaie de le passer le mieux possible. Donc, je cuisine, elle cuisine, on danse, on rigole et on se partage des histoires. C'est très important. Et l'autre effort, c'est d'arriver avant qu'elle ne dorme pour avoir le temps de prier avec, qu'elle me raconte leur journée, que je leur raconte aussi ma journée parce que les enfants sont plus intelligents qu'on les pense. Il y a des fois des solutions qui sortent de leur bouche et c'est juste étonnant. Madame Rita, pour conclure. Je suis responsable communication et citoyenne d'Eurobanque. Donc, je m'occupe aussi des événements d'Eurobanque comme celui-ci et j'implique mes enfants automatiquement dans le programme pour qu'ils se sentent impliqués, qu'ils ne soient pas frustrés si je ne suis pas là. C'est notre événement, c'est notre banque. On doit réussir. Donc, à chaque événement, quand je rentre le soir à la maison, je leur donne le programme des événements que j'ai la semaine. On va prier pour ça. Je ne dois pas stresser, je ne dois pas m'énerver et ils suivent le programme comme des vrais Eurobanqueurs. Parce que maman doit réussir. Tu vas passer à la télévision, oui. À quelle heure, quelle chaîne, tu vas t'habiller comment ? Non, ils s'impliquent et ils veulent que cet événement réussisse. Et quand ils le voient, ils voient l'événement passer sur les réseaux sociaux ou à la télévision, à la radio, ils s'impliquent et quand c'était pas un succès, ils disent maman, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Mon fils, il te donne même des choses, il peut même te faire un petit discours. Tu devrais dire ça comme ça. Ils sont impliqués dans tout ce que je fais pour vos services ou pour vos banques. Je les implique. Je vis seule avec mes enfants. Je les implique dans tout ce que je fais parce que je leur dis mon succès, c'est votre succès. Ma réussite, c'est votre réussite. Donc, on va y arriver si vous m'aidez à ne pas stresser. Et merci bien. C'était particulièrement un honneur pour moi, je l'ai dit tantôt dans l'entame de cette émission que j'étais l'homme le plus honoré. Il ne faut pas me voler la vedette sur ce plateau, entouré des grandes femmes. Je me sens très honoré. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, n'est-ce pas ? On est déjà arrivés à la fin. J'aimerais dire merci, merci à nos invités, merci à madame Marie-Chantal, merci à madame Marie-Josée, merci à madame Yvonne, merci à madame Rita de nous avoir honoré de leur présence. Merci au public de s'être intéressé, aux téléspectateurs qui vont nous regarder et merci j'espère. Merci Tissia. À très bientôt dans Yacongo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501